Petit bol d'air frais rempli de verdure au bois de Vincennes avec Jean-Charles Tellier, un animateur scientifique pas comme les autres. Il privilégie l'éducation populaire qu'il considère bien plus effective que l'apprentissage académique pour nous donner une bonne petite leçon sous la forme d'une découverte gustative et sanitaire. Pour tout savoir sur les plantes sauvages du bois de Vincennes. Bonjour Jean-Charles, tu viens pour la balade ? Oui, je suis enchanté. Nous sommes le 23 août 2015 et je suis en train de participer à une balade dans le bois de Vincennes en compagnie de Jean-Charles Tellier qui nous fait découvrir le pouvoir, les vertus, mais aussi les dangers des plantes et autres végétaux. Je vais présenter 10 plantes tout à fait courantes en Île-de-France qui se mangent en ce moment et je vais aussi vous présenter 4 arbres ou arbustres dont les fruits se consomment dès maintenant et dans les semaines à venir. Quelqu'un la connaît ? Oui, la verte. Oui, donc ça c'est de la berce spondyle, c'est à ne pas confondre avec la berce du Caucase qui ressemble beaucoup, sauf que la berce du Caucase elle pèse 5 mètres de haut. Je vous invite à prendre une graine et à la mettre dans votre bouche. De la reine d'Espray, etc. mais elles sont glabres. Hum, c'est bon ! Et donc l'ortie ça pique, je ne vous apprends rien. On appelle ça la viande du pauvre. On va cueillir les jeunes feuilles, parce que les vieilles feuilles peuvent se manger, mais en fait ça a le goût de poisson. On va passer derrière et on va pincer avec les angles ou avec les doigts, la tige. Ça se casse assez facilement. Et donc, hop ! On peut aussi vous passer la main dans les cheveux. Voilà. Et ensuite cueillir la feuille d'ortie. Et ça ne vous piquera pas. Véridique. Regarde, je tiens la feuille d'ortie et ça ne me pique pas. Merci les cheveux. Si on a des piqueurs d'ortie ou d'abeilles, et de guêpes d'ailleurs, on va pouvoir utiliser les feuilles de plantain comme une sorte d'antidote en fait. Donc on va prendre une feuille, on va la froisser, on va bien la froisser de manière à extraire un peu de jus, et on va frotter, si par exemple on s'est fait piquer ici, on va frotter à l'endroit où on s'est fait piquer. Il faut éviter les plantes en bordure de route vraiment basse, parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait du pipi dessus. L'équinococose, vous pouvez l'attraper en mangeant des feuilles sur lesquelles des renards ou des chiens ont fait pipi. Après, vous avez moins de chances d'attraper l'équinococose en mangeant des feuilles que vous n'allez pas rincées, ou des fruits que vous n'allez pas rincés, que si vous avez un chien. Si votre chien, il vous laisse la figure, vous avez plus de chances d'attraper l'équinococose qu'en mangeant du plantes sauvages. Je venais parce que j'avais envie de découvrir des recettes. Vous faites chauffer du lait avec ce que vous voulez faire diffuser dedans, donc par exemple des fragments de feuilles d'euthanaisie. Donc, l'huile essentielle va se répartir dans le lait. Et vous allez utiliser ce lait en mettant un peu d'agar-agar, par exemple, ou un truc qui gélifie. Et juste vous allez verser ça dans les ramequins, et ça y est, vous avez fait vos plantes. 95% des plantes qu'on trouve ici en France sont comestibles. Il n'y a que 5% des plantes qui sont toxiques. Alors, j'ai choisi des plantes qui étaient sûres, dans le sens où il n'y a pas vraiment de risque de confusion avec des plantes toxiques. Il n'y en a pas tant que ça, et puis, dans la plupart des cas, vous risquez surtout une bonne chasse. Voilà, en utilisant les médicaments, donc pourquoi on ne pourrait pas les utiliser de manière plus simple, en les cueillant, en faisant quelques infusions, de manière tout à fait raisonnable, bien sûr. Il y en a qui sont aphrodisiaques. Il paraît. Donc, on va tester tout ça. Je vous conseille cet atelier, parce que c'est vraiment très intéressant, et c'est la portée de tout le monde, tout à chacun. Voilà, c'est quelqu'un qui se connaît, donc vous pouvez avoir confiance, et il n'y a aucun souci. Je me lance avec Copanam, qui est une coopérative d'emploi et d'activité, c'est-à-dire que c'est des travailleurs indépendants comme moi qui mutualisent la compta, la gestion, le truc que certaines personnes comme moi peuvent trouver un peu embêtantes, pour pouvoir travailler efficacement sur ce qu'on aime faire et sur nos compétences. Je pense que pour aller vers une véritable transition individuelle, écologique et sociale, on est obligé de passer par la nourriture, et moi j'aimerais bien simplifier les choses, de manière à ce que les gens, quand un petit jardin, ou qui habitent à côté de la forêt, ils puissent se servir dans l'abondance de la nature, tout en respectant la vie. C'est un gros fuck au capitalisme, j'espère, et j'y travaille.